Compagnons traders, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer en détail ce trade fou qui a coûté 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. On est parti. Alors, petite précision avant toute chose, le but de cette vidéo, ce n'est pas de salir une nouvelle fois le nom de Jérôme Kerviel. Je pense qu'en effet, il a déjà bien payé depuis toutes ces années, depuis environ 15 ans que cette affaire a eu lieu. Non, le but, c'est vraiment d'étudier, nous, techniquement, on s'intéresse vraiment à la technique du trading, ce qui s'est passé, tout en recontextualisant cette affaire qui a eu lieu durant les prémices de la crise financière de 2008 et afin d'en tirer des conséquences à notre échelle. Alors, on va rappeler le contexte parce que ça fait déjà 15 ans que ça a eu lieu. On va analyser le trade sur les graphiques. Je vous ai préparé mon graphique ProRealTime sur 2007-2008. On va également traduire ce trade à l'échelle d'un particulier, c'est-à-dire qu'on va changer les ordres de grandeur et on va se projeter, si jamais, en fait, nous avions agi comme Jérôme Kerviel à l'époque avec notre propre capital, donc avec un capital, voilà, raisonnable, qu'est-ce qui se serait passé pour nous ? Voilà, pour bien comprendre les impacts parce que parfois, les millions et les milliards qu'on voit passer là dans la presse, ça nous semble assez théorique. Quatrième point, on va faire un panorama de son equity en 2007-2008. C'est important de voir un peu l'equity d'un trader et ce qui se passe dans sa tête là pendant cette année, en tout cas. L'exposition également pour la banque, on va s'arrêter quelques temps là-dessus pour bien comprendre quels ont été les impacts. Ensuite, donc, les conséquences pour Jérôme Kerviel, les leçons à retenir, des conseils de lecture film et enfin le coin des nouvelles. Donc, on est parti. Le contexte, Jérôme a 24 ans, il intègre la Société Générale en 2000, division banque d'investissement et réussit petit à petit à monter les échelons. Donc, en fait, il intègre le middle office, puis le front office. Il fait des stages, il devient confirmé. En 2005, donc après avoir été assistant trader, il devient trader. Donc, il obtient sa licence pour opérer sur les marchés. Et donc, il traite dans le département GEDS, Produits, Dérivés, Actions et Indices de Société Générale au sein du pôle arbitrage et intègre donc une petite équipe, un pool de traders, comme on appelle, qui s'appelle Delta One, qui s'appelait Delta One. Donc, de 8 traders. Et donc, troisième élément de ce contexte, en janvier 2008, il prend plusieurs positions sur plusieurs instruments, sur le DAX, sur le Rostox et sur le FTSE, sur les futurs. Et je vous expliquerai pourquoi sur plusieurs instruments et comment ça s'est passé en détail, puisqu'en fait, on va décortiquer le trade ensemble en passant sur les graphiques. Nous voici sur les graphiques. Alors, je vous ai mis un graphique ici du DAX futur journalier. Alors, j'ai enlevé momentanément les annotations que je vous ai préparées. Je vais les rajouter juste après, juste pour vous montrer et dézoomer la situation. Donc, on a eu une année 2007 qui ressemble à ça. Là, je vous montrais. Mars, février. Donc, voilà. On a eu une année 2007 qui était assez haussière. Ça, c'est le contexte, avant qu'on arrive là. Donc, vous voyez, un mois de janvier extrêmement positif. Et ça, ça va avoir son importance pour la suite, vous allez comprendre. On a fait quand même, voilà, un démarrage de trimestre intéressant à plus de 6%. Et surtout, après la petite correction de mars. Souvent, vous avez à la fin du premier trimestre des clôtures. D'ailleurs, je n'en sais pas, il faudrait analyser la baisse. Il y a peut-être eu un incident ou autre. Vous avez une merveilleuse remontée directe en ligne droite de plus de 20% en l'espace de deux mois. Donc, ça, c'est quand même à noter. C'est un élément important de contexte. Et ensuite, vous avez le marché qui a commencé à latéraliser. Voilà. Donc, dans la tête d'un trader, quand on voit ça, et qu'on s'intéresse, pardon, à ce qui s'est passé avant, on est quand même sur un marché qui est pas mal haussier. Jusqu'à cette baisse de fin février, début mars, nous avions fait, donc en 8 mois, une hausse de plus de 26%. Et vous voyez la beauté de cette hausse, la régularité plutôt de cette hausse. Donc, voilà ce qui s'est passé. On arrive en 2008. Je suis sur un graphique avec une échelle linéaire. On arrive en 2008. Et là, vous avez, en fait, cette incroyable baisse. Petite remontée, rattrapage. Et en fait, ce sont les prémices de la crise financière qui va suivre. Puisque, je vous rappelle, voici un petit peu comment ça se passe. Là, ça remonte. Et puis, on redescend encore. Et puis là, très franchement, en fait, on descend complètement à la cave, comme on dit. Et puis, ça ne s'arrête pas. Voilà. Pour arriver jusqu'à février, mars 2009, où on recommence à monter. Donc, voilà un petit peu le contexte de marché. Et je vais vous mettre maintenant mes annotations que j'ai préparées. Et on va aller regarder un petit peu dans le détail. Alors, Jérôme Kerviel, parce que j'ai relu son livre. Je vous redonnerai les références. J'ai relu son livre. J'ai regardé le film rapidement aussi pour me replonger dans le contexte. Puis, j'ai lu des articles aussi avec. Donc, Jérôme Kerviel va passer un trade long. En fait, au retour de ses congés. La bourse a été fermée, là, pour le passage à la nouvelle année. Jérôme arrive. Qu'est-ce qu'il voit ? On est déjà, en fait, sur des plus hauts locaux. On a effectivement une figure ici qui ressemble à une amorce de breakout. On s'attend à une petite vague, mais peut-être éventuellement un breakout aussi derrière. Et je l'expliquais, on est quand même sur une zone, un plateau qui peut-être pourrait être breaké, étant donné l'historique que nous avions. Ça, on n'en sait rien, en tout cas. Donc, on est sur le DAX, qui est un DAX 30 à l'époque. On est aux alentours des 8800. Et Jérôme, donc, passe-t-on pour trois raisons. D'abord, il pense que grâce aux injections de liquidités des banques centrales, eh bien, le marché va repartir de plus belle. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, là, il y avait déjà l'évocation à l'époque d'un danger sur les marchés. Alors, la deuxième raison, c'est que le mois de janvier est traditionnellement haussier. Je voulais vous préparer un petit graphique pour vous montrer la statistique. Je l'avais déjà sorti quelque part et mis sur le Discord. Mais, effectivement, sur 50 ans, le mois de janvier, c'est vrai, statistiquement, c'est un mois où, en général, on repart à la hausse. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que les fonds d'investissement, en général, débouclent les positions perdantes en décembre pour baisser, en fait, leur bilan et réouvrent des positions en janvier. Donc, voilà, en décembre, ça baisse. Vous avez les premières semaines de décembre qui baissent. Et ensuite, des nouvelles positions qui sont prises en janvier. C'est pour ça que le mois de janvier est traditionnellement un mois haussier. Mais, voilà, donc, ça n'est qu'une statistique sur le long terme. Ça ne pouvait pas présager d'une hausse, là, en l'occurrence, sur début 2008. Donc, troisième point. En tout cas, c'est Jérôme qui les évoque dans son livre. C'est ce que j'ai lu. Le stratégiste star de la Société Générale, donc Alain Bokobza, avait rédigé une note en début d'année qui était plutôt optimiste pour la suite sur les marchés. Donc, sur ces éléments-là, il décide, ce qu'on appelle donc de spiller, de prendre une position spéculatrice à la hausse, une position directionnelle. Alors, on va le voir un petit peu plus tard. Jérôme, en fait, à cette période-là, il est quand même assez confiant. Assez confiant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a terminé l'année 2007 avec un énorme bénéfice. Un bénéfice qui a été planqué, masqué à la banque, de 1,5, 1,4 pour être plus précis, milliards d'euros. 1,4 milliard d'euros, sachant qu'en général, ils ont plutôt des objectifs, en fait, une fourchette d'objectifs qui va aller maximum à 125, 125, 150 millions d'euros. Donc là, on a quand même explosé les objectifs. Il était mal à l'aise par rapport à ça, mais extrêmement confiant sur le marché, sachant quand même que l'année 2007, on va le voir plus tard, a été pour lui très difficile. Mais il est confiant. Il a pris des positions longues, des positions short aussi dans le passé, mais là, c'était des positions longues. Il est confiant pour l'avenir, pour les trois raisons que j'ai indiquées ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il est quand même rentré long, très fort, tout de suite. Et on le voit, en fait, je vais prendre ma petite règle pour mesurer. On commence à avoir des baisses de 2%, donc c'est quand même pas mal. En quelques jours, des baisses de 2,5%. Et on est dans un contexte où vous avez un contrôle financier qui commence à se préparer. Alors, ce n'est pas des contrôles inopinés. En janvier, on audite les comptes. Les commissaires aux comptes viennent auditer, poser des questions pour certifier les comptes, puisque c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc là, il y a des questions qui commencent à être posées, puisqu'on découvre qu'il y a 1,5 milliard, genre on dit, de gains. En fait, on ne sait même pas à l'époque si ce sont des gains, des opérations fictives. Est-ce que c'est un gain qui cache une perte ? Vous voyez, en fait, à l'époque, ils se posaient vraiment des questions. Ils se demandaient ce que c'était que ça. Et donc, vous avez déjà rien que les supérieurs étaient incrédules par rapport à ça. Alors, ça, si je regarde, j'en crois le livre de Jérôme Gerviel, ainsi que le film qui a été fait là-dessus. Donc, il est quand même très mal à l'aise, très mal à l'aise par rapport à ça, dans un contexte où déjà, en fait, depuis une semaine, la bourse, elle ne va pas du tout dans son sens. Il est arrivé, lui, un lundi, je crois que c'est ça. Donc, un mercredi de janvier, il entre long. Et déjà, en fait, il est un petit peu dans l'œil du cyclone de plus en plus. Vous avez ici le marché qui fait un petit gap down assez important. On va regarder combien ça fait. Donc, voilà, pratiquement 1%. On est à 0,72% de gap down entre un jeudi et vendredi. Je prends la peine de prendre la règle et de mesurer parce qu'on sait exactement, nous, traders, ce qui se passe, en fait, dans sa tête. Qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête quand on a un gap down, comme ça, d'un jour à l'autre. Donc, voilà, on est sur une journée, la journée du vendredi. Et c'est moi qui ai estimé, à peu près, en regardant la chronologie des événements, qu'à ce moment-là, vers le mi-janvier, le 11 janvier, on avait, en tout cas, Jérôme avait 1 milliard d'euros de l'attent. Et en regardant les différents articles, j'ai cru comprendre qu'il avait pris, de toute façon, pour calculer une exposition de 50 milliards, c'est facile, on peut savoir combien ça fait à peu près de lots sur le DAX à 25 euros du point. À mon avis, c'est dans les 250 000. Sauf que là, en fait, il en avait sur plusieurs actifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le FTSE et l'Eurostox. Mais voilà, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que, clairement, un supérieur disait qu'il avait acheté, à un moment donné, pour 140 000, 140 000 contrats, voilà, sur quelques actifs. Donc, petite parenthèse, le 11, c'était l'anniversaire de Jérôme, qui a eu 31 ans. Donc, vous imaginez déjà, en fait, je le dis, pour la psychologie, dans sa tête, il a eu son anniversaire quelques jours auparavant, il est dans une merde déjà noire, pardon l'expression, mais c'est vraiment ça, quoi. Et puis, malheureusement, le marché continue sa baisse, vous voyez, on arrive ici à un support, et là, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous êtes trader, vous arrivez à un support, vous vous dites, peut-être que là, le marché va repartir sur ce support. OK. Donc, malheureusement, ça regappe encore. Le mercredi, pouf, on baisse. On a déjà, en fait, un trou sur 15 jours de 6%, 6,5%, et ça continue. On lui pose toujours des questions, c'est super hiérarchique. Et donc, à peu près le 17, 17-18, en veille de week-end, vous avez donc une grosse réunion d'explication avec le responsable du contrôle financier pour expliquer les 1,5 milliard qui ont été gagnés et mis sous le tapis, donc en 2007, parce qu'il fallait, en fait, les expliquer avant que les commissaires aux comptes posent des questions le lundi, devaient débarquer le lundi. Donc, il fallait l'expliquer. Ces supérieurs étaient incrédules par rapport à ce gain-là. Vraiment, personne n'a jamais gagné 1,5 milliard là, sur une année. C'était, je crois qu'à un moment donné, ils disent que c'est le gain de la moitié du point. Bon, la suite, vous la connaissez, vous l'avez sous les yeux. Vous avez le lundi qui passe, le lundi qui nous fait un petit gap baissier, juste un petit de 2,3%. Et là, j'ai estimé que les gains, la position était quasiment à l'équilibre si on additionne les gains de 2007 et les pertes de 2008. Le niveau break-even était à peu près atteint juste avant le week-end, qui est un point de retournement dans cette affaire, puisque Jérôme, malheureusement, ne déboucle pas sa position. Il part, il décide avec sa petite amie de l'époque de partir en week-end à Deauville. Il est rappelé le soir, il rentre le lendemain matin sur Paris. Il rejoint les bureaux de la Société Générale. Et là, commence en fait toute une série d'auditions de ses supérieurs pour comprendre si c'est vraiment lui qui a gagné 1,5 milliard à ce moment-là. Il y a un moment, en fait, dans la journée où ils comprennent qu'il a vraiment gagné 1,5 milliard, mais ils n'ont pas encore totalement compris qu'il y avait une position qui était ultra importante, qui était en cours, dont l'exposition dépassait les 50 milliards d'euros pour la Société Générale. Donc voilà, je vous le fais vite. Le samedi-dimanche, c'est un cauchemar pour Jérôme Kerviel. La Société et ses supérieurs découvrent le poteau rose, comprennent ce qui a été fait, les 50 milliards d'expositions, les pertes latentes et les gains réalisés sur l'année précédente. Alors normalement, dans le narratif, entre le samedi et le dimanche, je crois qu'en gros, il est félicité. Le samedi soir, on le dit bravo, t'as 1,5 milliard. Le dimanche, il est rappelé, on découvre les 1 milliard de latents. Il y a une catastrophe. On ouvre un gap baissier le lundi. Après ce fameux week-end, Jérôme ne mettra plus les pieds à la Société Générale, plus les pieds à son poste. On décide de déboucler les positions parce qu'il y a plus de 50 milliards d'expositions au lieu de 125 millions max tolérés par la banque. Et donc, on déboucle les positions sur plusieurs jours. Alors il y a un débat, est-ce que c'est 3 jours ou 5 jours ? Toujours est-il qu'il y a une obligation de déboucler des positions sur plusieurs jours pour que les volumes transigés ne dépassent pas les 10% du marché pour éviter d'impacter le marché. Malgré ça, je pense qu'il y a quand même un... Là, vous avez une journée à 6%. La question que tout le monde se pose, est-ce que le débouclage des positions a généré cette baisse, cette énorme baisse de 6% sur les marchés ? Je ne sais pas. C'est possible. Le trader star de la Société Génère à l'époque, c'est lui qui a débouclé les positions. Le débouclage a été audité. On estime que ça a été fait proprement. D'après le récit de Jérôme Carver, c'est le contraire. Le débouclage des positions aurait été fait de façon très sale. En tout cas, il a été dit qu'ils avaient traversé jusqu'à 5 limites dans le carnet d'ordre pendant 3 jours. Et donc, on arrive au bout du 5e jour, lundi 4 février. Et la perte est actée. Donc, c'est une perte au bilan de 6,3 milliards. On retranche les 1,4 milliards de gains entière 2007 qui ont été confirmés. Il a vraiment gagné 1,4 milliard en 2007. Ce qui nous fait donc une différence de 4,9 milliards. Donc, le trade, voilà le trade en question. C'est un trade qui a été débouclé à peu près dans ces eaux-là. Il faudrait voir l'average final. Je ne le connais pas. On connaît les jours à peu près, mais on ne sait pas les niveaux du trade. En tout cas, le trade a pris, vous voyez, facilement 14%, entre 14 et 15% de pertes. Voilà. Donc, le marché a baissé de 15%. Sur une exposition totale de 50 milliards, ça vous donne un petit peu le trade. Et vous voyez, c'était une bonne décision qui a été prise à postériori. Enfin, quoi qu'il arrive, c'était une bonne décision. On va voir pourquoi. Mais quoi qu'il arrive, au niveau du prix, de toute façon, derrière, ça n'a fait que baisser juste après, comme je le montrais juste avant. À présent, j'aimerais retranscrire le trade à un niveau particulier, parce que ces chiffres énormes, ça peut paraître fou, on ne les comprend pas forcément bien. Donc, imaginez, vous avez un capital de 10 000 euros. Vous l'avez peut-être déjà, ou vous êtes chez un broker, mettons, IG, n'importe. Ce n'est pas important. Vous ouvrez une position longue à 8 734 euros, donc sur le DAX. Le DAX 30 à l'époque, c'est le 2 janvier 2008, à 5 euros du point. Et donc, en même temps que Jérôme, vous ouvrez cette position longue sur le DAX. On va faire simple, uniquement sur le DAX. Total de la position, si on regarde la taille de position globale, c'est 8 334. Le niveau auquel vous avez ouvert votre trade, on multiplie par 5 parce que vous avez pris 5 lots, ou un lot à 5 euros. La taille de position totale est de 41 870 euros. Vous êtes en levier 4, ça va. Ce n'est pas un levier incroyable. On est le lundi 21 janvier au matin. On est après le week-end. On est au moment où, effectivement, il y a eu l'accélération de cette spirale infernale. Votre encours est donc un latent négatif de 3920 euros. Vous êtes en train de perdre 3900 euros sur votre position. Et à la fin de cette journée, on est le lundi matin, juste après ce week-end-là, à la fin de cette journée, où le prix a baissé de 6 % juste en intraday, ce qui est énorme, en fait, votre encours latent baisse jusqu'à 6400 euros et vous décidez de déboucler votre position. Au bilan, le DAX a perdu 15 % de sa valeur depuis environ 15 jours que vous teniez cette position. Et votre portefeuille, lui, a perdu 64 % de sa valeur, donc quasiment les deux tiers. Et on considère que c'est un compte cramé. Vous avez cramé votre compte, vous avez cramé votre cartouche de 10 000 euros, puisque avec ce qui reste, 3 000 euros et quelques, on ne pourrait pas trader de la même façon. Donc, voilà un petit peu ce que ça veut dire pour un particulier. Donc, 6400 euros, je ne sais pas pour vous, moi, ça me paraît quand même une très grosse perte. Alors, évidemment, sur 10 000 euros, ça va, on s'en remet. Sur l'échelle d'une banque et à l'exposition qui a été prise par Jérôme, vous allez le voir, c'est beaucoup plus significatif. Les positions en 2007 de Jérôme sont les suivantes. Donc ça, je tirais du livre L'engrenage mémoire d'un trader, qui est le livre qui a été écrit par Jérôme Kerviel, où il joint un graphique. Alors, je ne sais pas d'où il le joint. Voilà, donc moi, je le partage comme je l'ai pris. On voit l'equity, c'est-à-dire, en fait, les gains et les pertes de Jérôme Kerviel sur toute l'année 2007. Donc, en fait, on voit qu'il y a eu une époque où il a été en l'attente de moins de milliards d'euros, à peu près à juin-juillet 2007. Ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un attentat dans le métro de Londres à cette période. Fin juillet, début août, ce qui a permis, donc là, Jérôme était short. Je ne sais pas si vous vous souvenez du graphique, le DAX ne faisait que monter à cette période-là. Et à un moment donné, donc vous avez, on se posait la question de pourquoi la baisse, à un moment donné, là, sur le graphique, c'était l'attentat dans le métro de Londres. Et coup de bol, donc il peut clôturer sa position, il renforce comme un dingue, et il clôture sa position en gain à 1,3 milliard. Donc ensuite, voilà, il y a plusieurs choses qui se passent. Il prend des positions, il gagne hyper, etc. Mais en tout cas, il termine l'année, globalement, bon an, mal an, il termine l'année avec 1,4 milliard, si on a rendu, voilà, de gains. Bien, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait de vivre, d'avoir en fait une equity qui déban à ce point. Mettez-vous dans la tête d'un trader qui a une equity sur un an de cette envergure-là. Normalement, les traders, vous voyez, là, vous avez un range entre moins 250 millions et plus de 150 millions, ce qui est quand même en fait des résultats hallucinants pour à l'échelle d'un seul trader. Ils avaient, je crois, des objectifs qui se chiffraient à 5-10 millions. Non, on n'est pas à 250 millions ni à des milliards. Donc voilà, ce sont des positions comptes et brides qui étaient vraiment énormes. Et moi, en fait, là où vous attire votre attention, c'est sur la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un trader quand il a passé l'année en souffrance ? Ça, c'est de la souffrance. Là, c'est l'extase qui est très rapide. Ça, c'est de la souffrance. Et puis, à la fin, il clôture toutes ses positions en gains. Parfait. Là, je vous donne en fait l'ensemble du PNL. Alors ça, je l'ai trouvé sur un site, sur Internet, en fait. Donc on voit, ça m'avait semblé correct par rapport à ce que j'ai vu dans le livre. Donc je l'ai mis ici. L'intérêt, c'est qu'on voit la chute finale, le bouquet final. Donc ici, on voit l'exposition. Je l'ai rajouté, puisque c'est la Société Générale qui fournissait l'information. On a une exposition pour la banque ici de 30 milliards d'euros. Voilà. Et vous avez ce qui s'est passé. Donc fin 2007, Jérôme Kerviel termine à 1,5 milliard. Et puis l'exposition de moins 50 milliards, juste avant de déboucler la position. Pour la Société Générale, qu'est-ce que signifie une exposition de cet ordre-là ? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une taille de position au pluriel, puisqu'il n'y avait pas qu'un seul trade, plusieurs trades sur plusieurs indices différents sur les futurs ? Eh bien en fait, je l'ai pris des dires de la banque, l'exposition du trade valait plus d'une fois et demie les fonds propres de la banque, pour vous dire. Donc en fait, la banque risquait la ruine d'exit Daniel Bouton, qui était le PDG à l'époque de la Société Générale. Cette affaire lui a coûté sa place. Toute la hiérarchie au-dessus de Jérôme Kerviel, pareil, ont été licenciées. Si une guerre, déclare-t-il, avait éclaté le lundi, le lundi où il y a eu la baisse de 6%, ou si les marchés avaient chuté de 30%, en tout, au lieu des 15%, la Société Générale risquait le pire avec une telle exposition. Donc voilà, moins 4,9 milliards. Ce que ça a coûté à Jérôme Kerviel, je pense qu'en 15 ans, ça lui a coûté énormément. 15 ans de procès, la plupart ont été perdus. Il a gagné des prud'hommes. La banque a fait appel. Donc en gros, au lieu de payer 4,9 milliards, il doit rembourser un million déjà, je crois, en dommages et intérêts. Il a été jugé partiellement responsable des pertes. Et je me pose toujours la question d'ailleurs de la... Alors je ne suis pas avocat, je n'ai aucune notion de fiscalité, mais en tant qu'employé, je me demande toujours pourquoi lui doit payer de sa poche 4,9 milliards, puisque c'était comme ça à l'issue des premiers procès, alors qu'il n'est qu'un employé, il n'est pas actionnaire de la société. Donc ça m'a toujours paru bizarre de... Je comprends des dommages et intérêts, même financiers, mais je ne comprends pas 4,9 milliards, ça me paraît totalement illogique. Il a payé, puisqu'il a été condamné à de la prison, avec sursis de la prison ferme, il en a fait en tout 5 mois, puis ensuite, il a été mis 5 mois à la santé à Paris, puis mis sous surveillance électronique. Et il a payé également de sa surexposition médiatique, tout le monde a parlé de Jérôme Garriel, dans tous les médias, voilà, poser la question quasiment à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas dans le trading, Jérôme Garriel, c'est un nom qui est connu sur la planète entière. Aujourd'hui, c'est une gestion, j'imagine, de carrière difficile, il a fait des conférences, il a écrit des bouquins, mais c'est une vie qui est complètement ruinée professionnellement, très difficile en tout cas, je pense, en France et à l'étranger pour lui. Je ne sais pas de quoi il vit, comment il vit, j'imagine qu'il doit faire du conseil, à droite, à gauche, mais avec une dette énorme, quoi qu'il arrive, et une surexposition qui est très désagréable. Les leçons à retenir pour nous, traders, on l'a vu la semaine dernière dans la vidéo sur le renfort et c'est pour ça que je me devais de montrer l'envers du décor et à nous, ça doit servir de leçon de toujours manager son risque, pour prévenir tout engrenage. Alors, voilà, quelles sont les erreurs ? Il a spilé, c'était un trade directionnel, spilé, c'est le langage boursier. Quand on prend un trade, on va dire, sans raison réelle, un petit peu en dehors d'une stratégie, un petit peu au pif au maître, on pense que le marché va monter, c'est un spil, voilà. Donc, il a dépassé toutes les limites théoriques de la banque pour cela. Il connaissait sans doute pas son stop loss, peut-être même n'en a-t-il jamais eu de sa vie. Ça, c'est un passage du film où il dit que c'est supérieur quand il s'est expliqué sur les gains d'1,5 milliard et sur le latent d'1 milliard qu'il n'a jamais pris aucune perte de sa vie. Entre guillemets, il est capable de gérer ce trade-là et à un moment donné, c'est ce qu'il dit, je vais gérer la position, il n'y a pas besoin de la déboucler, laissez-moi dans l'entreprise, s'il vous plaît, je vais gérer le problème. Sauf que ce n'était pas possible avec une exposition telle. Il n'y avait plus d'average possible, il n'y avait plus de recours possible, sauf le débouclage. Donc, il n'a plus résoudre, encaissé son trade à Breakeven aussi puisqu'il n'a pas eu cette expérience-là. Il s'est tout de suite grillé les ailes. Et malheureusement, l'expérience qu'il avait eue en 2007, qui était une expérience pour lui qui s'est résolue par un énorme gain, était en ses défaveurs pour 2008. Peut-être que s'il avait perdu, mettons, peut-être pas un milliard, mais s'il avait perdu une grosse somme d'argent, peut-être qu'il n'aurait pas été là pour faire le trade en 2008. Mais peut-être que s'il avait été là, il aurait été beaucoup plus prudent. Or, il n'a pas eu ce passage-là. Nous, on a la chance, en tant que trader indépendant, la chance, entre guillemets, d'avoir pu griller des comptes, de savoir ce que ça fait de perdre son argent. Là, ce n'était pas son argent. Pour être sensibilisé à cette question. Donc, je pense que vous êtes beaucoup plus sensibilisé que Jérôme à l'époque, je pense. Enfin, donc, la spirale folle pour descendre son average, c'est-à-dire pour renforcer ça. On en a parlé. Alors, à lire, à voir, je vais faire rapidement. Donc, on apprend plus de ses erreurs et de celles des autres que de ses propres succès, en général. Donc, je vous recommande de lire son livre. Il est très bien écrit. Je trouve que Jérôme a une très bonne plume. Et c'est très agréable. Je l'ai lu rapidement, comme ça. Je l'ai relu rapidement, dans la journée, quand j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai revu aussi un soir le film, qui n'est pas très long, L'Outsider, donc un film qui date de 2016, qui retrace toute l'affaire. On ne parle pas du nom de Jérôme Carviel. C'est une fiction, mais on comprend bien que, de toute façon, le scénario est très explicite. Ça met vraiment en cause une banque dont le logo ressemble beaucoup à la Société Générale. La Société Générale a critiqué ce film. Mais c'est un film intéressant pour s'interroger par rapport à ce qui s'est passé, pour faire le point sur la psychologie d'un trader. C'est comme le film de Big Short, qui est un excellent film aussi. Donc, je dirais que ce n'est pas un film exceptionnel. Mais, en tant que trader, je pense que c'est un incontournable qu'il faut voir. Alors, j'en finirai également sur cette histoire avec les derniers rebondissements. Donc, il a perdu quasiment tous ses procès. Mais si on s'intéresse maintenant à la banque, j'ai un peu regardé, relevé les compteurs de la Société Générale. La Société Générale, voilà, un article du Figaro, a dû payer 1,6 million d'euros pour une fraude, donc de facturation de frais excessifs, de frais bancaires, sur la carte bleue. Voilà, c'est une affaire parmi tant d'autres. Et une plus grosse affaire en mars 2023, donc toute récente. Voilà un article de Capital. Je vous rechercherez également sur BFM TV. Ils en ont parlé. Une fraude fiscale énorme, étalée sur 20 ans pour un montant de 140 milliards d'euros, qui implique la Société Générale et d'autres banques. Donc, si on fait le calcul, 140 milliards sur 20 ans, ça fait 7 milliards par an. Donc, 7 milliards par an versus 5 milliards, bon, sur les épaules d'un seul trader pour une seule banque. Mais voilà, donc, la banque n'est pas ce chevalier tout blanc, tout propre, qui gère le risque de façon impeccable et qui n'a jamais rien à se reprocher. Voilà, c'est un petit aparté. Voilà, il fallait que je rééquilibre un petit peu les choses dans mon narratif. J'en terminerai avec le coin des nouvelles. Alors, il y a une très bonne nouvelle. Non seulement, Intraday Graph V4 va sortir, le nono, mais également, donc, un nouveau robot sur lequel je travaille depuis quelques mois qui va traiter sur le Dow Jones. Donc, les résultats sont très bons. Depuis les dernières semaines, je fais des crash tests pour vérifier si la stratégie est robuste. J'augmente, par exemple, un crash test. Quand vous augmentez le spread de façon artificielle, faites x2, x3, x4, vous regardez si la stratégie y aille encore. Vous changez toutes vos hypothèses dans le code. Vous changez des variables. Vous augmentez toutes les variables de plus 5, plus 10, plus 15%. Vous regardez si la stratégie gagne. Donc, ça, c'est un travail que je fais. Maintenant, la stratégie est live sur un compte. Et je vais attendre un petit peu. Et si c'est concluant, si je vois que la stratégie passe bien, je ne vais pas attendre un an. Voilà, je vais attendre, en tout cas, quelques semaines. Si ça se passe bien, je le commercialiserai. Section outils, très prochainement sur mon site. Donc, ça, vous allez être au courant dès que ça va sortir. Il me faut encore peut-être une semaine, une semaine et demie de développement. Vous le savez, j'en ai parlé il y a deux semaines. Je développe également des indicateurs sur TradingView en plus de ProRealTime pour satisfaire la demande des personnes qui n'ont pas accès à la plateforme ProRealTime que j'utilise à 90%. Mais voilà, TradingView, je l'aime bien utiliser aussi pour faire quelques analyses supplémentaires puisqu'il y a une richesse d'indicateurs créés par la communauté qui existent dans ProRealTime mais via des sites, via le site ProRealCode, ce qui est un peu moins pratique. Voilà, donc j'ai maintenant cette double casquette ProRealTime et TradingView. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des formations chez moi, à demander, sauf le robot, à demander l'indicateur TradingView. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est gratuit, dont vous trouverez le lien dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans deux semaines. Ciao !